salut à toi et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui on va s'attacher un basique la tarte au citron je vais pas faire avec la meringue parce que personnellement j'aime pas ça je préfère quand c'est simple juste la pâte et le citron si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker partager et bien sûr si tu veux lâchement un petit commentaire ça fera toujours plaisir ensuite au niveau des ingrédients tout sera dans la description comme à chaque fois et on passe au cuisine voilà alors les ingrédients nous avons ici le beurre les oeufs le sucre où on met de la maïzena ou de l'agar agar pour ma part je mets de l'agar agar environ 10 g le jus de citron les zestes d'un seul citron et vous aurez besoin pour ça d'un cul de poule et d'un fouet ainsi que une casserole pour faire chauffer le mélange alors on va se retrouver pour débuter cette recette voilà on va débuter dans une casserole on va ajouter à feu doux le jus de citron ainsi que les zestes voilà et on met ça à feu doux maintenant on prend un cul de poule on va y mettre les oeufs comme je vous ai dit toutes les quantités se trouvent dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller acheter on va mettre le sucre l'agar agar agar et on va bien mélanger tout ça on commence donc notre du citron il chauffe gentiment bien fouetter bien tout incorporer voilà notre base elle est prête le beurre on va le rajouter après coup dans la casserole pour qu'il fonde doucement alors on se retrouve sur le plan de cuisson voilà j'ai ajouté le beurre à feu doux on va laisser fondre gentiment et quand ça commence à chauffer un peu plus on baisse un peu le feu jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu on a déjà apprécié et maintenant on va rajouter notre mélange et me faire chauffer il faut jamais arrêter de mélanger le but c'est que les oeufs ne cuisent pas vraiment c'est trop chaud baisser votre feu n'hésitez pas et la préparation on va gentiment s'épaissir avec la chaleur et donner une sorte de crème un peu mi-épaisse sur la cuisinière que vous avez n'hésitez pas à jouer un peu avec le feu monter un petit peu si vous voyez que ce n'est pas assez rebaisser après si vous voyez que c'est trop vraiment le but c'est que les oeufs ne cuisent pas dans cette préparation on voit déjà que ça commence à épaissir gentiment je donne l'air d'idée je peux toucher la casserole avec les mains et il n'y a aucun problème c'est l'équivalent comme si vous pouvez le faire au bain marie aussi ça va très bien ça prend un peu de temps mais le but de remuer et de fouetter tout le temps ça amène de l'air à la préparation ce qui fait que ça évite justement cette surchaleur pas besoin de faire monter les blancs en âge c'est juste mélanger petit à petit vous le voyez pas sur la vidéo avec mon fouet je sens que la crème commence à se former et un peu plus de résistance bon vous vous C'est parti. Je vais continuer à brasser, on se retrouve juste après. Voilà, la crème elle a déjà bien épaissi, ça sera assez liquide. On va continuer à chauffer encore un peu. Voilà, ça sera bien épaissir. Bien prendre partout. Personnellement j'aime bien aussi rajouter une petite pointe de couteau de cannelle. Ça donne un petit goût assez sympa. Après c'est au goût de chacun de faire. Moi j'aime bien comme ça. Voilà, la crème elle épaissit. Là en général quand elle commence à être comme ça, vous voyez, je coupe le feu en général. Ce que j'ai fait d'ailleurs maintenant. Et je continue à bien mélanger. Vous voyez, quand je tourne avec le fouet, maintenant on voit qu'au milieu, ça reste un petit peu en place. Et ça commence à être un peu plus à tenir sur le fouet. Voilà, la crème elle est prête. Alors on va se retrouver sur la crème elle est coupée pour un petit montage. Voilà, on a notre fond de tarte qu'on a vu dans les recettes. Je vous mettrai le petit lien juste ici dans la description. En haut. Et là maintenant, on va verser notre préparation dans la tarte. Encore chaude. Il faut que la préparation soit chaude. Comment elle va commencer à figer. Et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Je fais comme ça pour répartir. On va mettre ça de côté. On prend une maryse. Et on va aller chercher vraiment toute la préparation dans la casserole. Pour absolument ne rien gâcher de cette super préparation. Voilà. Je reprends mon fouet. Je répartis bien partout. Avec la maryse, on va lisser un petit peu. Comme ceci. Voilà. Pour les raisons du tournage de la vidéo, effectivement, vous voyez, elle commence déjà à figer. Mais du coup, quand vous allez à faire la maison, vous versez directement la préparation dessus. Ça va se mettre en place. Et vous aurez votre tarte au citron. Il faut faire plaisir à votre famille, à vos invités. Voilà. Notre vidéo est terminée. Notre tarte est juste là. Elle est magnifique. Elle est encore un petit peu chaude parce que je ne l'ai pas encore mise au frigo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou une bonne fin de semaine, suivant qu'on regarde la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire sympa. Et abonnez-vous. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501